Que le Seigneur vous bénisse tous Dieu nous a fait grâcer et veut encore que nous écoutions encore sa parole De la manière dont vous écoutez notre voix, nous ne sommes pas venus vous dire de mauvaises choses Nous sommes porteurs de bonnes veines Donc à tout un chacun de vous qui est en train de nous écouter Nous vous supplions de nous écouter Dans cette unité nous avons prié et continué les activités Donc faites un avec nous dans cette prière «Avonso可 tomyen da pon ou, ben ane ga promi va avisa vinan gakaka woyan ya nyora » «Einya ta mien so jilesia de, sa pele wa as yome » «Dipo ma wo, to bakansi diyananti. Nyo biya o moussen » Ben an benen tidida me siya me di « DiPo ma wo on sonen tidida abisa » et comme je dis le ciel est là, je veux que Dieu vous bénisse je veux que Dieu vous bénisse je veux que Dieu vous bénisse nous voulons vous parler de quelque chose de vraiment très important ce qui peut vous permettre de recevoir le salut toi et ta famille cela c'est la parole de Dieu la parole de Dieu que nous allons vous annoncer c'est cette parole qui va vous permettre de recevoir la victoire à vous tous qui est en train de m'écouter en ce moment nous allons lire la parole de Dieu, nous allons continuer par nous allons lire dans le livre de Jean verset 19 nous allons lire dans le livre de Jean verset 19 là-bas il a été écrit dans le livre de Jean le soir de ce jour qui était le premier de la semaine les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés cause de la crainte qu'ils avaient des juifs Jésus va se présenter au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec nous Amen tout ce qui est en train de m'écouter en ce moment c'est la parole de Dieu qu'on est en train de nous dire aussi à propos de qui on est en train de nous parler ici on est en train de nous parler du Seigneur Jésus Christ le Seigneur Jésus Christ est la personne qui a la promesse que nous attendions et il est écrit que voilà s'il vient qu'il va racheter les gens de la mort il va démontrer les choses cachées il va amener plusieurs il va racheter plusieurs dans le royaume de Dieu la Bible nous dit après qu'il soit venu c'est Marie qui l'a enfanté en tant qu'un être mais c'est pas qu'on va là on a fait un acte esuit avant de le faire naître c'est pas la vertu du Saint-Esprit qu'il est né et ainsi qu'on dit là après qu'il soit né lui-même il a témoigné et ainsi qu'on dit le Bokbame là que celui qui est né par l'Esprit Bokbame Mou Nye c'est l'Esprit et avec le haut dit le Nti Name là que celui qui est né par la chair Nti Name Mou Nye et ainsi qu'on va là après qu'il soit venu et le Bokbame Mou Nye la Bible nous dit qu'il a guéri plusieurs personnes et tu Kame Dero il a délivré plusieurs personnes et il guérit des maladies incroyables il délivre des choses que nous voyons qui nous sont impossibles la Bible nous dit que dans cela il s'est passé ainsi que un ami de Jésus il s'appelle Lazare Lazare est une personne qui restait avec Jésus il s'approchait de Jésus chaque jour et il avait aussi des soeurs la Bible nous fait savoir que Lazare est une personne qui était proche de Jésus et qu'il l'approchait de Jésus la Bible nous fait savoir que c'est ainsi que Jésus est sorti aller partager la bonne grève quand il est sorti il est parti avec ses disciples mais Lazare était resté à la maison après qu'il soit resté à la maison la Bible nous fait savoir qu'il est tombé malade par la suite après que Lazare soit tombé malade on a envoyé des personnes dire à Jésus que voilà ton ami Lazare est malade viens le voir Jésus dit à cette personne que voilà il a écouté qu'on a dit à Lazare qu'il arrive mais il est arrivé que voilà que Jésus n'est pas mort la maladie s'est empirée pour lui et après cela Lazare est mort et ce qu'on court voilà après qu'il mourut la Bible nous fait savoir qu'on l'a enterré on a dit à Jésus voilà qu'on t'avait prévenu que Lazare est mort pour que tu viennes l'assister mais voilà que tu n'es pas venu jusqu'à ce qu'il soit mort après qu'il ait fini dans deux jours dans le troisième jour c'est dans ce troisième jour après qu'il soit venu il dit à ses disciples allons réveiller Lazare qui est en train de dormir ses disciples le fire savoir qu'il ne savait pas si Lazare était mort Jésus Christ le dit que voilà oui il sait que Lazare est mort allons le réveiller après qu'il soit allé la Bible nous fait savoir qu'après qu'il soit allé Martha la sœur de Lazare a approché Jésus et il lui dit Seigneur si tu es ici il serait que mon frère ne serait pas mort Jésus Christ dit alors je peux encore réveiller Lazare il dit oui je le crois car c'est que oui dans ce moment que dans ce moment ou bien à ce moment les morts ressusciteront et Lazare aussi sera ressuscité cela demande que Martha savait qu'après la mort il y a la vie ici donc à tous ceux qui m'écoutent en ce moment il y a une vie après la mort les morts seront ressuscité les morts seront ressuscité c'est pour cela il est vraiment important que tu t'entendais à Jésus la Bible nous fait savoir que Martha savait que voilà qu'après la mort Jésus nous fait savoir qu'il y a la vie et la résurrection la résurrection de la vie après qu'il a dit cela à Mars Jésus a demandé à savoir où ils avaient enterré Lazare et ils lui disent approchez-vous Seigneur après qu'ils soient allés Jésus leur demandait à ce qu'ils fassent bouger la pierre après qu'ils aient ôté la pierre Jésus leur dit Jésus dit Lazare sort et Lazare sorti et est-ce que Lazare est au-delà ? après que Lazare fût sorti c'est l'âme questionner vraiment les gens et à Mexico mais ce qu'ils voulaient vraiment faire Jésus faire mourir Jésus le rechercheur de plus en plus et ils voulaient certainement le faire mourir ils ont projeté de faire mourir Lazare pas la suite aussi la Bible nous fait savoir dans cette suite il n'y a pas à attraper Jésus ils l'ont frappé et ils l'ont crucifié mais lui-même il a dit à ses disciples c'est cela on a écrit sous ton que voilà il va donner sa vie pour la vie de tous les autres et en vérité la Bible nous fait savoir après qu'il est attrapé ils l'ont bien tabassé et ils ont créé la t-sokanti par la suite ils l'ont crucifié dans ce jour ils l'ont crucifié et ils l'ont enterré et la Bible nous fait savoir que dans le troisième jour après Jésus Christ s'est ressuscité la Bible nous fait savoir que Martin et Marie ont entrepris d'aller gommer le corps du Seigneur elle se décidait si elle pouvait vraiment oindre Jésus et le parfumer dans sa tombe la Bible nous fait savoir que le tombe était déjà ouvert et elles ont couru et ils sont entrés dedans après qu'elles sont entrés dedans la Bible nous fait savoir et la Bible nous fait savoir qu'il y avait deux anges qui s'était levé debout et ils les ont dit qui cherchez-vous et sachez-vous pas que le Seigneur le Jésus Christ de Nazareth est ressuscité allez le dire aux disciples Jésus Christ s'est réveillé et la Bible nous fait savoir après qu'ils aient dit cela ils ont couru ils sont allés à la maison ils ont dit aux gens qu'ils sont allés au tombeau mais ils n'ont plus retrouver Jésus ils n'ont pas cru Jésus Christ s'est réveillé à eux et leur a dit et Jésus Christ leur a montré leur main afin qu'ils puissent croire que c'est vraiment lui et leur a dit allez témoigner la bonne reine et allez leur dire je suis ressuscité que la parole de la vie est proche c'est pour cela je suis là pour te témoigner la bonne reine c'est la parole de Jésus c'est pour cela il est vraiment important que tu te réveillais pour que de la manière Jésus Christ s'est réveillé c'est de la même manière si les gens tu m'y es ils croient que tu ne peux plus être quelque chose c'est de cette même manière que Jésus va te relever et je ne peux plus être c'est pour cela il est vraiment important que tu dois t'agir à Jésus et je suis en train de me couter en ce moment je suis en train de te dire je suis en train de te dire que j'ai vraiment important que Jésus il est vraiment important que Jésus mais est-ce avec qui il y avait la vie après la mort et c'est qu'après la vie les morts seront reçus c'est pour cela il est vraiment important que tu n'aies ta vie à Jésus la vie nous fait savoir que nous sommes tous pécheurs dans les livres de Romain chapitre 3 verset 23 la vie nous fait savoir que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et pour cela tous qui sont en train de me couter la vie nous fait savoir que celui qui croit que Jésus Christ est le fils de Dieu et il a témoigné il sera amené à la vie c'est pour cela c'est du coeur que l'on confesse c'est de la bouche que l'on confesse que le Seigneur Jésus est le fils de Dieu ainsi le Seigneur Jésus Christ c'est pas l'argent que tu donneras c'est pas à rien Dieu le Seigneur Jésus est déjà prêt pour entrer dans la vie et pour cela si tu nous écoutes tu as vraiment besoin de la vie car tu seras éveillé et tu seras ramené à la vie la vie nous fait savoir s'il arrive qu'une personne meurt si on veut l'enterrer son enterrement n'est pas vraiment joli à voir car c'est comme si le mort n'avait plus la vie en lui si on le réveille la force lui revient il arrive encore témoigné donc à tous ceux qui sont prêts les morts seront ressuscités afin qu'il trouve pas à la vie éternelle et pour cela si tu m'écoutes en ce moment approche-toi de moi en ce moment il n'y a plus aucun autre chemin ne dis pas que voilà tu as là mais c'est parce que tu as de l'avant tu as des maisons il faut savoir que si tu meurs tu n'auras pas amené toutes ces choses à venir tu vas laisser tout cela sur la tête c'est pour cela que la soirée vient de l'intérieur car voilà si c'est que l'on te cherche querelle même si c'est que tu as des gardiens ou des gardes tu n'iras pas avec eux dans le royaume des cieux ça pour cela si tu m'écoutes en ce moment tout le monde sera jugé selon ce qu'il a fait sur la terre si tu fumes si tu bois de l'alcool tu fumes et ne GETTU PUbl investment El raviyashiyan fetik79 toi c'est seulement d'humilier les gens au bobli du 100 ans Weley ёр sache que le jour on va te juger on va aussi te juge c'est pour cela qu'il effort que tu donnes ta vis nager La vie éternelle s'attend. La Bible dit que les péchés que les gens commettent sont ouverts ou bien se fassent voir. Ceux qui sont, par exemple, l'adultère. La vie éternelle s'attend à la vie éternelle. La vie éternelle s'attend à la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus t'a donné la vie éternelle. Il dit que ceux qui croiront en lui auront la vie éternelle. La bouche à laquelle tu confesseras que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ entrera ainsi dans ta vie. C'est pour cela que si tu écoutes ma voix, ce n'est pas l'argent que tu donneras. Tu ne donneras rien du tout. Mais si tu confesses seulement, que le Seigneur Jésus tu te sauveras ainsi. C'est pour cela que tu peux nous approcher et te donner ta vie à Jésus. Et si le Seigneur entrera dans ta vie. sache que la mort vient. Et si tu meurs, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, sache que voilà, tu pourras avoir gain de l'enfer. C'est pour cela que tu m'écoutes en ce moment. C'est pour cela que tu m'écoutes en ce moment. Et approche-toi de moi en ce moment. Viens donner ta vie à Jésus. Jésus-Christ attend. Tu n'as vraiment besoin de la liberté. Ne dis pas que voilà, c'est moi qui est comme ça. Rien, personne n'est personne. C'est pour cela que tu m'écoutes en ce moment. Si tu n'en donnes pas ta vie à Jésus. C'est pour cela que tu n'en donnes pas ta vie à Jésus. C'est pour cela que tu n'en donnes pas ta vie à Jésus. Jésus-Christ est prêt. Il est à ta porte. Et il est en train de le frapper. Après que celui qui l'écoute, il le croit. Il le recevra. C'est pour cela que tu m'écoutes en ce moment. Jésus-Christ attend. Le Seigneur Jésus-Christ attend. C'est pour cela que tu es en train de nous écouter. C'est pour cela que tu m'écoutes en ce moment. Tu n'as vraiment besoin de la liberté. Tu n'as vraiment besoin de la liberté. Donc tu as dit à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ attend. Pour entrer dans ta vie. Afin de te donner l'habitude. Vous ne mâle que pours-palement. Vous n'avez pas besoin de la liberté. Il faut mourir. Après moi, il n'est pas besoin de l'amour. Il s'agit d'un vrai discours d'une Sous-titrage ST' 501 C'est un peu trop là, après tout le temps. A-T-E-L-M-Y-A-T-I ! Tu peux plus approcher. Et m'allô... Et dans le monde... Et là, y'a souffrée di ma roi... Tu viens aussi de dire que ce n'est pas bien vieux... Et on a un peu plus d'un peu plus... Et là, y'a souffrées di ma roi... 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 Nous l'avons Je suis Yolo ! Je suis Yolo ! Et à Tatehon, tu dis ! Et tout cela, tu reçois de lui ! Et tant qu'a dit à Jésus ! Il est proche de toi ! Jésus 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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